bonjour à tous waouh ça me fait extrêmement bizarre de filmer les fly je crois bah ça fait plus d'un an parce que si vous vous souvenez de l'épisode 7 et ben j'avais filmé tout d'un coup genre les 4 je crois routes que je fais donc ça fait plus d'un an parce que l'épisode est sorti le 30 mars 2022 je vais dire 2021 non 2023 alors déjà avant de commencer la vidéo oui je change de pseudo c'est moi l'Elda bonjour même quand j'ai fait fly j'avais pas changé de pseudo donc ça se peut vous avez même pas vu que j'étais Elda bah du coup c'est déjà ça waouh j'ai pas dit ça depuis super longtemps je vais pas m'étaler plus vous savez que du coup on a commencé par Evan donc cette fois on finira par Evan et du coup on commence par Clément on fera ça à chaque fois un épisode du coup au l'épisode 9 on commencera par Juliette voilà c'est toujours bien de pas que découvrir l'épisode tout le temps avec Evan et le et si j'avais fait d'autres choix on fera pas les 4 autres choix à la fin du dernier épisode on fera du coup chaque fois un choix à la fin d'un épisode de mes routes à moi donc ça envoie un peu alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs nouveautés j'ai déjà oublié je sais qu'il y a une nouvelle interface du coup parce que je l'ai vu il y a apparemment un prologue illustré au début de l'épisode 1 mais du coup bah voilà je l'ai pas en à l'épisode 8 du coup j'ai pas fait ça alors que je l'ai pas de toute façon je vous mets le tweet à l'écran je sais pas quand vous aurez les autres vidéos si je gère normalement vous en aurez une par semaine si je gère pas vous en aurez pas une par semaine je suis désolée d'évérance je tenais à dire aussi que vous n'aurez plus le magnifique visuel de mes OC car vous ne le savez ou ne le savez pas mais j'ai un nouveau pc et j'ai tout perdu sur l'autre parce qu'il m'a fait ciao je meurs donc voilà c'est non trop vous foutre au monde mais des trucs à préciser parce que ça fait longtemps je vais faire de mon mieux pour filmer je suis vraiment plus habituée donc allons-y j'ai envie de vous dire il y a du 8 le journal du lycée waouh ça me fait trop bizarre 3 octobre yes ça commence bien je vous met quand même le visuel je vous mettrai à chaque fois le visuel de l'OC qu'on joue quand même l'histoire que vous voyez je les ai toujours pas dessinés mais voilà je les ai quand même fait 3 octobre on peut pas dire ça normalement par contre le truc est beaucoup trop beau mais je t'assure Victor m'a dit qu'il n'y avait pas de dress code tu n'as pas du tout l'air ridicule regarde je suis venue en tenue de tous les jours moi aussi et je ne vois personne sur son 31 autour de nous tu te souviens si j'ai bien réveillé la porte derrière nous aucune idée désolée qu'est-ce que je fais 4 ans que j'ai de cette voiture 4 ans que j'oublie systématiquement si je la verrouille derrière moi je t'abandonne quelques minutes je vais vérifier tu t'en sortiras sans moi j'imagine que ça devrait aller il me semble qu'une ou deux personnes du lycée connaissent Victor je vais peut-être voir si je peux trouver quelqu'un que je connais alors Victor si je me souviens bien c'est le fils de la CPE les épisodes ils sont assez même si ça fait un an je vais vous expliquer vite fait ils sont assez frais dans ma tête parce que les vacances dernières celle de février j'étais avec ma meilleure amie et je lui ai dit viens je te fais découvrir Fly et on a fait Fly 1 et Fly 2 d'une traître toute la journée de je sais pas je crois vers 15h 14h jusqu'à je crois 1h du matin on a joué à Fly non-stop voilà j'acceptais d'accompagner ma mère à l'anniversaire du stagiaire de son cabinet d'architecture qui savait être le fils de la CPE de mon lycée je n'en avais pas vraiment envie depuis mon date avec Clément mercredi dernier on ne fait que de parler non-stop par message trop bien au lycée par contre c'est comme si l'univers s'acharnait pour qu'on ne se croise jamais oh non c'est horrible j'aurais préféré passer la soirée à discuter virtuellement avec Clément mais je ne fais jamais rien seul avec ma mère alors j'ai voulu lui faire plaisir en accompagnant je sais pas si j'ai bien lu la phrase parce que j'ai l'impression qu'elle n'avait pas de sens Clément attendra demain ce soir je vais essayer de penser à autre chose que le lycée les problèmes des autres ou Clément juste ce soir par contre faut pas abuser non plus alors je sais pas si je vais bien prononcer mais du coup Diane est chinoise je sais pas si je vais bien prononcer sur mon famille parce que je vais changer les noms de famille là parce que j'avais vraiment tapé nom de famille français sur internet voilà je sais même pas si je l'ai bien écrit aussi mais je pense que c'est Diane Wen bon si c'est pas ça et que vous savez que c'est pas ça dites le moi je le prononcerai mieux plus tard parce que je sais pas quand l'épisode 9 sortira bon déjà ça vous rend le 8 Diane Wen je ne savais pas que vous connaissiez mon fils bonsoir madame ma soeur et c'est son portrait craché maman je t'ai dit 100 fois que j'avais invité ma tutrice de stage et je lui ai dit qu'elle pouvait ramener ses enfants ça je dirais qu'elle n'en a qu'un mais du coup elle en a deux ouais j'avais oublié la fameuse Mona Wen qui a accepté de prendre mon fils en stage et donc votre mère où est-elle au juste que je la remercie d'avoir d'encadrer mon fils j'ai lu de recadrer mon fils j'allais dire en tout cas elle est sortie vérifier si notre voiture était bien verrouillée en tout cas il me tente de la rencontrer et de la féliciter de vous avoir si bien éduqué je suis trop un bon élève je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit Diane mais vous me rappelez beaucoup moi à votre âge et maman tu ne vois pas que tu l'as fait flipper avec ta voix de CPE je pense que Diane aimerait bien passer un dimanche sans penser au lycée tu as raison Victor ce n'est ni le jour ni l'endroit et bien amusez-vous bien Diane et à très vite merci madame c'est pas bien je ne m'as pas l'air super à l'aise oh non t'en fais pas c'est juste que c'est surpris non de voir ma CPE dans un contexte autre que l'ensemble du lycée surtout on tente un surtout en plus je ne connais personne alors j'ai l'impression de faire tâche je les anniversaire d'ailleurs même si venant d'une inconnue ça ne doit pas vouloir dire grand chose merci beaucoup c'est vrai que ma mère fait très rarement les choses à moitié elle m'a déjà parlé de toi et uniquement en bien c'est rare qu'elle fasse confiance à des élèves comme ça mais sinon tu dois bien connaître Ben et Béatrice non ? ils sont là-bas tu veux que je les appelle ? oui du coup non t'en fais pas ça devrait aller génial Ben, Béatrice venez rejoindre Diane et elle est toute seule c'est le pauvre oh Béat ? attends mais elle wow j'ai vu certains changements par rapport à la je pense que c'est aussi ça qui a pris beaucoup de temps parce que j'ai vu aussi des changements sur l'image du de l'interface hello mon mon double ça marche pas toi qui est aussi né 23 septembre mais Sarah salut Diane quoi de neuf Béatrice je t'avais à peine reconnu oh merci oh et salut Ben alors comment tu me trouves c'est mieux avant non j'adore ah non c'est un Tamaguchi j'aime tu es resplendissante comme ton frère enfin pas plus mais wow tu es resplendissante c'est original tu t'en restes en toi j'adore je suis jalouse de c'est toujours compliqué alors je suis désolée de ton style honnêtement j'imagine qu'après avoir relooké Josh Ben s'est attaqué à toi non il t'a forcé à changer de style pour le groupe c'est moi la marraine la bonne fée de Béatrice je ne sais pas qui t'est mais t'es extrêmement incroyable c'est à toi et bien c'est très réussi on se connait ton visage me dit quelque chose j'imagine que tu me connais mais je ne suis pas sûre de te connaître mais voyons tu n'as jamais entendu parler de Céleste ange palombe ce nom me dit valement quelque chose c'est moi garante de The Star Machine en fait ça me fait rire quand elle dit The Machine parce qu'on dirait genre The Star Machin saison 1 et coach des stars Céleste est également ma prof de chant elle est extrêmement incroyable quand je lui ai parlé de l'opportunité de participer à la prochaine saison de The Star Machine Céleste m'a tout de suite prise sous son aile avant une recommandation de Claudine Flamand c'est une place en finale assurée à condition de donner le meilleur de soi-même j'aide simplement Béatrice à atteindre le maximum de son potentiel quand Béatrice parlait de sa prof de chant j'imaginais une dame bourgeoise un peu âgée avec une carrière dans la chanson ratée pas une vraie star de la chanson on aurait de faire ta rencontre je pense que c'est un très bon compliment mais à la fois très maladroit c'est gentil mais je ne me considère pas vraiment comme une star de la chanson je suis un one hit wonder waouh mon accent anglais je me suis tellement concentrée dessus que j'ai oublié de lire le suite un peu comme Emma Domas ou ce type qui avait sorti la chanson sa mère c'est réel personne ne sait son nom qui ça ? exactement mon but c'est de tout faire pour que Béatrice soit inoubliable et bien plus qu'un simple succès éphémère et ça commence par un style qui marque les esprits tu m'as dit tu m'as l'air d'être entre deux bonnes mains Béat je suis contente pour toi j'ai voulu l'interroger sur l'avenir du groupe de Nuggets and the Run mais je n'ai pas voulu la mettre dans l'embarras devant Ben et sa prof de chant bon bon c'est pas tout mais je dois y aller merci pour l'invitation Béat et encore un joyeux anniversaire Victor à la prochaine tout le monde elle est trop swag alors vous en pensez quoi de Céleste ? elle est telle que je l'avais imaginée humble, ouverte, agréable et surtout hyper stylée et talentueuse justement avec un CV pareil je m'attendais à rencontrer une diva je suis presque un peu déçue qu'elle n'ait pas pris la grosse tête elle a de quoi pourtant Ben mon garçon ça te dérangerait pas de m'aider à ramener les gâteaux j'ai besoin d'un ou de bras musclés laisse je vais m'en occuper maman mais voyons c'est ton anniversaire tu devrais simplement rester assis et te faire servir allons-y ne fais pas une scène de plus s'il te plaît mon garçon assez peu elle a l'air proche de Ben c'est louche oh tu sais Ben et Victor sont de très bons amis de longue date Ben passe plus de temps chez la CPE que chez ses parents depuis que Victor vit à nouveau chez sa mère et depuis que Bolivre est chez Josh comme ça ça permet à Josh de dormir dans un vrai lit de temps en temps plutôt que se connapper tous les soirs de très bons amis comme Rachel et moi ou plutôt comme Rachel et Nabil mais eux ils sont en couple plutôt comme Evan et mon frère disons qu'officiellement ils sont amis mais que s'ils annonçaient être en couple depuis 4 ans personne ne serait surpris en train de dire ça à une meuf qui crèche sur ton frère bon quoi il y a quelque chose que je devrais savoir sur ton frère Evan je plaisante pour Evan et Clément t'en fais pas en tout cas je comprends mieux pourquoi la CPE lesbène traînait dans le lycée alors qu'il n'y est plus vu qu'elle le connaît personnellement tiens au fait je me posais une question peut-être légèrement indiscrète est-ce que je devrais avoir peur hum ben non je pense que je lui poserai la première enfin faut aussi que je fasse en fonction de Jeanne mais Jeanne lui poserait la première si tu gagnes The Star Machine est-ce que tu abandonnes les nuggets sans the run c'est pas vraiment indiscret comme question mais c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse claire malheureusement et donc c'est difficile d'y répondre ou d'expliquer tu peux essayer de m'expliquer si tu veux tout ce que tu me diras restera entre nous disons que je me sens bien dans le groupe et j'adore c'est dur à dire j'adore Ben et Juliette mais ça ne m'a jamais vraiment été le rêve de ma vie depuis toute petite je m'imagine chanter en solo sous mon nom et faire carrière à l'international Mélanie a raison tu sais les groupes ont moins de chance d'être connu que les chanteurs solo ah bon je dis ça parce que j'écoute beaucoup de groupes et que je suis beaucoup fan de kpop donc oui ça me paraît bizarre mais c'est vrai que sinon en général c'est des soloistes et puis Josh a écrit beaucoup de chansons d'amour et je ne m'en connais pas vraiment dans les textes que je chante c'est bon fais toi comme plus agréable au niveau de la pression je crois que je n'ai pas encore fini de peser le pour et le contre et tout dépendra de comment mon audition se passera je comprends c'est vrai que c'est difficile de se projeter sans essayer j'espère que tout se passera pour le mieux pour toi et que tu y verras plus clair le plus tôt possible c'est rassurant de se sentir entouré écouté et soutenu merci beaucoup ah te voilà mon lapin la voiture était encore une fois effectivement bien verrouillée oh bonjour Béatrice tu es respectissante je n'aurais pas pensé que tu te souviendrais de Béatrice elle est venue qu'une seule fois à la maison mais si bien sûr que je me souviens d'elle j'ai même liké la page Facebook de son groupe les chicken nuggets je suis aussi abonné à hamstagram non pourquoi cette souffrance les nuggets on the run maman et ses instagram oui c'est ce que j'ai dit c'est super chouette c'est ce que vous faites en tout cas vous êtes tous si talentueux merci beaucoup madame ma mère a accaparé Béatrice qui était la dernière personne que je connaissais à ne pas être occupée et je me suis retrouvée seule non après une bonne dizaine de minutes le bruit de notification de mon téléphone s'est fait entendre et j'ai croisé le droit pour qu'il s'agisse de Clément ça va pas être Clément ces derniers jours c'est toujours moi qui ai dû faire le premier pas et envoyer le message à Clément alors un signe de vie de sa part m'aurait rassurée même si on ne fait que parler en toute amitié j'ai besoin que Clément me trouve que je suis pas la seule à apprécier nos discussions par message Mathilde Von Strauss vous envoyez une invitation c'est trop stylé par contre ah bah j'ai dit c'est qui cette Mathilde ? oh le petit zoom le petit le petit je sais plus ce que j'ai 4 octobre et voilà donc la pièce qui servira de QG au club de journalisme ah oui c'est vrai qu'il y a ça mon fils m'a forcé à regarder l'intégrale de Gossip Girl avec lui alors je sais si encore plus ça alors je sais ce qui doit traverser l'esprit pour certains d'entre vous le blog du lycée n'a pas intérêt à servir à publier les potins du moment le lycée a déjà connu ça il y a une dizaine d'années on ne laissera plus cela passer bien sûr vous avez le droit de publier des articles moins sérieux vous pouvez vous amuser vous pouvez amuser ou faire rire tant que vous ne portez à atteindre à aucun élève monsieur Verdier tiens à ce que tout travail d'investigation soit valorisé je ne sais pas ce qu'il sous-entend par là mais je vous fais confiance mais j'insiste néanmoins sur l'importance de considérer le journal du lycée comme quelque chose de très sérieux auquel tous les parents et tous les élèves auront accès notre ancien responsable informatique Thomas Axiaski désormais surveillant devra connaître vos identifiants afin de pouvoir supprimer tout poste qui enfreindra les règles Mathilde Von Strauss a été nommée responsable du club par monsieur le proviseur ok c'est elle je compte sur vous 7 pour respecter les règles à cette décision et en ce qui me concerne je serai dans mon bureau pour toutes demandes ou questions du coup on est qui dedans Mathilde Von pourquoi je dis son nom on va l'appeler Mathilde parce que je la flemme Mathilde est en terminale et elle est amie avec Clara je ne vais pas la juger sur ses fréquentations mais j'ai peur que ça en dise non sur qui elle est ah oui j'ai lu Sarah au début je l'ai demandé à Rachel si elle en savait un peu plus sur elle mais à part me dire qu'elle est dans qu'elle est le bras droit de Clara elle n'a pas su je m'en dire plus yeah je n'ai pas l'impression d'avoir déjà croisé Clara avec quelqu'un d'autre que son petite amie dans les couloirs mais à la cantine il y a toujours une brune à côté d'elle à sa table enfin bon c'est pas comme si je lui prêtais particulièrement attention non plus mais c'est normal que je ne connaisse pas Mathilde Mathilde m'a expliqué son projet par message hier soir mais je ne suis toujours pas certaine d'avoir tout compris bon pour commencer si monsieur Verdier m'a choisi c'est parce que c'est moi qui suis allé le voir pour lui demander de réouvrir le club fermé depuis presque 10 ans pas besoin de me jeter vos trousses à la tête en me demandant une élection démocratique démocratique je ne sais pas lire j'ai déjà un plan pour le club la seule chose que je ne comprends pas c'est pourquoi nous j'imagine que nos articles pour le concours Tins Mag ont dû impressionner le proviseur mais dans ces cas là où est Lorraine le proviseur c'est le monsieur c'est le monsieur avec les sourcils effrayants c'est ça il n'est pas du tout dans le jury je crois je n'ai pas participé au concours moi je ne sais pas ce que je fais là c'était aussi beau en écriture d'articles qu'en basket tu ferais mieux de t'en aller pourquoi est-ce que tu dis ça c'est très gentil Sarah Yes m'a dit qu'à part lui et Dan l'équipe de basket est nulle mais je viens de me rendre compte que j'étais peut-être censé garder ça pour moi est-ce que je peux parler c'est moi qui ai formé cette équipe je vous ai dit que j'avais un plan alors écoutez-moi Sarah tu seras en charge de la rubrique du coeur confession de crush demande de conseils pour pécho tu nous donneras ton avis sur tout tu demandes ton avis à Sarah pour pécho je me connais tellement bien dommage que je ne parle plus à Clara et que je dommage que je ne parle plus à Clara et je suis donc obligée d'être froide et dissente avec toi je t'aurais grave prise dans mes bras sinon c'est le job de mes rêves un peu con mais bon c'est pas grave Nejma tu seras en charge des articles de mode outfit of the day outfit of the day fine devenue tendance marque devenue ringarde interview d'un élève par jour et sur son outfit si tu n'étais pas amie avec une harceleuse grossophobe je t'aurais presque pris dans mes bras moi aussi génial non je plaisante ça se fait pas de juger les gens sur leur fréquentation merci c'est vraiment un poste parfait pour moi Martine n'a pas du tout à y réagir est-ce que Nejma et Sarah ont dit je pense qu'elle a une totalement confiance et qu'en vrai je pense qu'elle doit avoir un intérêt à traîner avec Clara ou soit elle cache vraiment bien son jeu un des deux elle a continué sur des cours dans le même ton monotone et avec la même expression indifférente que depuis le début ok je l'avais bien cerné alors Diane en tant que déléguée du CVL tu seras en charge des articles sur la vie du lycée les événements à venir les voyages scolaires organisés etc et tu m'assiesseras aussi occasionnellement lors de mes investigations c'est important d'avoir un membre en position d'un passe-partout pour faire du finage de qualité est-ce que j'ai vraiment le choix je veux dire ça me convient alors autant qu'on reste dans la légalité et qu'on n'entre pas par infraction ou que ce soit tout dépendra de la qualité du secours Vani tu seras notre responsable informatique à nous je sais que tu es douée en informatique alors fais-nous un joli site et si on a besoin d'accueillir quoi que ce soit pour des raisons légales je ne vais pas finir cette phrase tant que c'est pour la bonne cause tu peux compter sur moi Daphné Daphné ? j'ai une tête de Daphné moi ou de Beverly au secours pardon Manon Mandy Mathilde pardon je m'en souviens maintenant wow Bunny et pour finir et pour finir nous avons et moi tu m'as oublié pardon le mini moise très gentil je t'avais oublié t'es tellement petite que je te vois pas à moins de faire l'effort conscient de baisser la tête je l'aime bien en vrai toi Molly tu es notre représentante des impopulaires tu écriras sur vos goûts musicaux culinières que je sais pas trop quoi d'autre tout ce que votre espèce apprécie en gros un peu moins moi en tant que représentante des populaires je ferai la même chose de mon côté comme ça on peut on peut être certaine de toucher toute la population du lycée avec nos articles et moi je suis quoi moi tu es notre homme cis du groupe tu t'intéresses à tous les sujets futiles qui concernent et intéressent les hommes histoire d'être et comme tu es le seul d'entre nous qui est à l'internat du lycée t'enquâtras sur les rumeurs de rituels sataniques et de fantômes qui hantent les couloirs quoi pourquoi est-ce que je suis le seul à devoir risquer ma vie si jamais j'accepte tu me payes combien je risque gros là je sais pas si certains d'entre vous vous croient à tout ça mais moi j'y crois pas je sais que ces choses là existent hein mais ça a pas de sens ce qu'il a dit là ah mais tu n'as pas accepté ou faisais quoi que ce soit tu es et tu seras parmi nous je suis aussi interne moi au fait je pense qu'elle était avec Noah au besoin c'est gentil mais quitte à mourir tué par un esprit vengeur ou sacrifié par une secte secrète en occupant les lieux occupant les lieux je préfère éviter d'emporter quelqu'un dans ma chute et mourir seule si ça me permet d'éveiller les consciences je suis partant si jamais tu veux une liste des reptiliens aliens zombies fantômes et vampires du lycée je peux te faire ça aussi n'est-ce pas vanille je suis le no norbert si seulement Mathilde avait pu demander l'aide de Clément ou même de Rachel histoire que je puisse parler de Clément à quelqu'un en tout cas même si son tempérament de petit chef m'agace un peu ça me fait plaisir de voir que Mathilde pense cela au sérieux et sait déjà où elle veut aller moi je l'aime bien moi je l'aime bien je dis pas du tout ça pas de cas me fait penser à Cécile de Nantinari vraiment pas vanille le lycée nous a très lentiment prêt à l'ordinateur portable poussié rubé fonctionnel tu peux commencer à mettre en forme le site du journal du lycée histoire de te faciliter la tâche je demande à mon père de payer un tip pour nous pour nous prémacheter le travail le site avait 10 ans quand même tout était en police comique sans MS oh putain l'horreur je n'aurais jamais pu le sauver en une seule journée toutes mes instructions et les infos sont dans un Google Doc que j'ai déjà ouvert les éléments esthétiques logo et la palette de couleurs potentielles sont dans un dossier sur ma clé USB fais attention au regard indiscret j'ai noté tous mes codes secrets pour que tu puisses avoir accès à toutes les fonctionnalités et les tester j'ai déjà fait assez pour que tu n'aies pas énormément de choses à faire donc si tu connais aussi bien qu'on le raconte on va lancer le bloc en fin de journée et l'haricad ne va pas durer sans 7 ans alors activez-vous Najma tu pourras écrire un article sur le style du proviseur pour ton premier article une interview mode avec le type le plus canon du lycée ça nous apportera des clics j'avais oublié que Clément était en moitié en croche sur le proviseur des clics ça veut dire des revenus publicitaires et ça veut dire de l'argent à réinvestir dans le classe Sarah pour ton premier article pourquoi tu n'as pas une interview en couple avec Ilyes oh mon dieu le truc horrible et en fin d'article tu invites les élèves à se confier à toi pour une toute question que wow c'est le truc que je n'aimerais pas qu'on fasse Diane pour toi un petit article sur l'élection des délégués de classe avec une nouvelle avec une liste de tous les délégués et le ressenti général sur la nouvelle organisation des élections tu pourras demander à tes amis impopulaires de te donner leur avis mais n'oublie pas de demander l'avis des gens qui ont de l'importance dans l'échelle sociale pendant ce temps Molly Noah et moi allons interroger nos sources pour un potentiel scandale de vol de nourriture destiné aux internes par les agents du lycée encore t'as assez peu elle a dit tant que vous ne portez atteinte à aucun élève elle n'a rien dit sur les gens qui travaillent à la cantine et les agents d'entretien pareil pour les profs au travail tout le monde on se retrouve à 15h pour une dernière relecture de tous nos articles avant publication pour 15h15 minimoise macromoise je vous laisse me suivre bon allons-y je crois je n'aime pas ne pas avoir le choix mais pour le coup je me sens investie dans une émission let's go j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a fait choix mais je suis contente qu'il n'y ait pas Clara ou quelqu'un d'autre pour ruiner l'ambiance c'est évident non Mathilde a choisi une équipe de personnes qui ne lui tiendront pas tête en plus on a tous les 6 participé au concours teens mag enfin pas Noa mais Mathilde oui c'est là qu'elle a dû nous repérer elle a l'air bien enseignée sur nous pour quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de ma vie avant aujourd'hui c'est pas faux les décors aussi ils ont changé du coup oui je suis passée au bureau de la CPE récupérer la liste des délais guides du lycée je me suis mise à les interroger un par un je ne veux pas te voir toi et ça peut paraître un peu trop mais je suis entièrement d'accord avec la manière de fonctionner du proviseur je vois je vois bon et bien super merci beaucoup j'ai tout ce dont j'avais besoin quelque chose à ajouter yes ça te dirait d'aller en date ce soir j'ose les restaurants je t'invite gentil de proposer mais si je dois aller en date avec qui que ce soit j'ai déjà mis en tête mais moi aussi justement alors ça tombe bien juste une photo de nous ensemble comme ça Béatrice est jalouse et pour toi c'est ton présentant mystérieux qui sera jaloux gagnant gagnant allez à plus Charles l'article sortira à 15h15 repuie pour toi non mais il y a un gros hikik dans ta tronche tu verras ce sera bien il ne me reste que deux noms sur ma liste Rachel on ne la connait pas du tout Raphaël Crissurel mais c'est pas le c'est pas le nom de famille du prof ça une fois Rachel et Raphaël interviewés je pourrais enfin demander à Clément son avis son nouveau système délégué pour mon article je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde mais ça me donnerait une excuse pour lui parler sans paraître lourde et insistante hashtag pas du tout forceur depuis que j'ai décidé de ne plus lui envoyer les premiers messages on ne sait plus parler du génial ça se trouve Clément me prend pour un stalker mais non enfin bref faut que je me dépêche la réaction va bientôt prendre fin oh l'amour oh yes ah te voilà enfin Clément tu m'as l'air surprise de me voir ouais ouais du coup tu m'as évité c'est ça non bien au contraire j'avais l'impression que tu m'as évité pourtant c'est toi qui m'as ignoré à deux reprits ce week-end il m'a pas envoyé de message pour le bal mais non c'est toi qui m'as pas envoyé des messages alors que je n'ai fait que t'envoyer t'as pas dû les recevoir alors oh non le bébou Clément m'a montré son téléphone et il y avait effectivement bien deux messages envoyés marqués comme reçus j'avais apparemment reçu une réponse à mon message d'hier et un autre message me demandant de mes nouvelles un peu plus tard dans la soirée mince j'ai rien reçu je devais pas avoir de réseau hier depuis le bar et comme j'ai un vieux téléphone j'ai pas dû les recevoir après coup enfin j'imagine je vois pas d'autres explications qui tiennent la route si je ne me savais pas irrésistible je penserais qu'il s'agirait d'un mensonge de Disney à m'éviter mais non au contraire enfin je veux dire je cherche pas du tout à t'éviter tu as l'air pressé pourtant tu as le droit de me dire si tu veux te débarrasser de moi je te laisserai tranquille non pas du tout c'est juste le timing qui est mauvais j'ai des élèves à interviewer pour un article que puis-je de le rédiger le corriger et tout ça pour 15h euh tiens et si on te donnait rendez-vous après les cours tu fais quelque chose à 16h je fais option théâtre alors je serai à l'auditorium mais tu peux te joindre à nous avec plaisir ah ça m'étonne pas madame courlie vous faites chier avec vous dans le famille nous encourage même à ramener du monde pour que l'on s'habitue à avoir un public qui rendrait service à toute la troupe bon si ça peut vous aider je te retrouve à 16h alors génial à plus tard ça y est c'est des moments là où on va sentir notre coeur battre la chamade comme j'ai été un peu prise de cours par Clément je ne m'attendais pas à croiser de si tôt j'ai complètement oublié mon idée de l'interviewer pour l'article c'est pas grave la récréation s'est terminée puis les cours de la matinée et j'ai à peine eu le temps d'avancer sur mon article étant quand même rassurée de ne pas avoir été ignorée personnellement étant quand même rassurée de ne pas avoir été ignorée intentionnellement ce mot est beaucoup trop long par Clément j'ai pas déjà dit 3 fois par Clément je peux enfin me concentrer pleinement et sereinement dessus même si notre interaction paraissait un peu bizarre c'est comme si on s'en voulait mutuellement de ne pas avoir répondu à l'autre alors qu'il n'y a pas de raison mais non en tout cas même si le club de journalisme me paraît être une bonne idée j'aurais bien aimé être prévenu et surtout que Mathilde ait une deadline raisonnable on se croirait en école d'art j'ai décidé de m'avancer sur la rédaction de mon article calme avant d'interviewer mes derniers délégués histoire d'être sûr de finir à temps alors tu avances toi tu avances toi Diane j'ai fait presque toutes mes interviews je suis plus parlé ça y est déjà j'ai fait presque toutes mes interviews et je sais à peu près comment je vais organiser le tout il me manque deux élèves à interviewer et après je n'ai plus qu'à mettre tout ça en forme je profite de l'heure de déjeuner tant pis si je t'envoie alors non des dizaines de messages par heure envoyés par Mathilde sur le groupe de journalisme stressent un peu en toute honnêteté ne fais pas attention à Mathilde elle est stressante de nature elle va pas te tuer je t'assure mais surtout ne saute pas le repas on a HGS HGSP écoutez je ne sais pas dire cette matière parce que je ne l'ai pas juste après Madame Péroche nous a dit la semaine dernière qu'on serait enceinte à l'info je pourrais finir ton article pendant son cours je peux traiter ma clé USB si tu en as besoin oh merci Sarah tu es un génie je n'ai plus qu'à faire mes interviews je sais je sais en attendant mais en attendant moi j'ai déjà fini mon article alors je vous souhaite bonne chance et toi Nejma tu en es où dans ton article je termine la rédaction Monsieur Monsieur M. Verdi a été super sympa il a pratiquement écrit mon article lui-même au fait Jan ça va bien non oublie non 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 ça fait déjà deux fois qu'elle veut nous dire un truc et moi je veux savoir parce que j'ai peur je te laisse te concentrer sur ton article sinon tu le finiras jamais mais non je pourrais le faire pendant mes deux heures d'HGSP d'H cette matière est horrible à dire HGSP Sarah a raison je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment besoin d'interviewer tous les délégués qu'est-ce qu'il y a c'est en rapport avec le truc dont j'ai commencé à te parler ma petite dernière je n'ai vraiment aucune idée de qui je peux en parler ok yes enfin je vous jure techniquement ça fait un an qu'on attend ça j'en peux plus oui ne t'en fais pas c'est pas à propos de moi c'est à propos de quelqu'un d'autre et personne d'autre ne sait que je sais à part les personnes concernées je crois bon elle va peut-être nous parler d'elle mais je refais un jour que c'est pas elle tu m'as l'air pressée je sais pas trop comment en parler alors je reviendrai vers toi plus tard ok tu peux m'en parler t'en fais pas c'est au sujet de qui Clara qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là pour le coup c'est plutôt quelque chose qui lui est arrivé à elle je t'écoute bon je te fais confiance pour ne pas en parler mais sur mon temps libre je me fais passer pour un mec sur les réseaux sociaux c'est pas fou c'est un deuxième compte que je me suis fait sur plusieurs applis pour infiltrer les milieux masculins et signaler les contenus sexistes la semaine dernière j'ai enfin été acceptée dans un groupe où les membres postent du revenge porn oh non oh non ok non j'ai eu peur j'ai cru qu'elle avait fait un truc pas ouf bon c'est pas ouf non plus mais autrement dit ce sont des mecs qui postent des photos ou des vidéos dénudées de leur ex ou de filles qui connaissent sans leur consentement enfin c'est plutôt Jérôme Berger papa divorcé et prof de PS qui a été accepté dans le groupe c'est ma couverture ok donc comme d'habitude je signale les publications que je trouve et menace les auteurs de prévenir la police ou tout leur entourage de leur action punie par la loi à moins qu'ils ne suppriment définitivement les photos ou vidéos de tous leurs appareils bien entendu je sais être persuasive je récolte assez d'informations que je trouve publiquement sur les personnes en question pour me faire passer pour un hacker qui peut ruiner leur vie en général ça fonctionne bien et les types paniquent et suppriment tout sauf que là je suis tombée sur une photo de Clara et je n'ai pas pu identifier l'auteur quand tu parles d'une photo de Clara tu veux dire une photo extrêmement privée et du coup je suis honnêtement complètement perdue je ne sais pas quoi faire ni même en penser alors franchement ça va beau être la plus grosse tout ce que vous voulez je vais éviter de me vous dire des gros mots parce que c'est chiant à censurer mais personne ne mérite ça j'ai signalé la photo et le post et le groupe et les groupes et le groupe ont été complètement supprimés mais ça changerait au fait que quelqu'un a posté cette photo en premier lieu et qu'elle risque d'être repostée autre part un jour je ne suis même pas sûre d'avoir bien fait signaler le post maintenant je n'ai aucune preuve si tu veux mon avis c'est bien fait pour elle ça lui apprendra à être une ordure le karma c'est pas une blague Sarah t'es une grosse connasse pardon Sarah qu'est-ce que tu fais là c'est pas contre vous mais à chaque fois que je sors d'une pièce je reste derrière la porte à un tonneau que les gens parlent de moi depuis que j'ai découvert que Clara que je pensais être mon amie parlait de moi dans mon dos en étant homophobe transphobe raciste et j'en passe je me méfie au mieux j'entends des compliments sur moi et au pire je découvre le visage des vrais gens je suis pas du tout d'accord avec toi Sarah pour le coup non mais tout le monde a entendu du coup pour le coup comme elle est la victime dans l'histoire il faut séparer la mauvaise personne de l'être humain Rachel t'as raison mais qu'est-ce que vous faites tout cela c'était combien derrière la porte au juste il y avait juste Rachel et moi j'étais venue chercher Diane et j'ai vu Sarah sortir et écouter aux portes alors j'ai fait de même pour ma défense c'est en écoutant aux portes que j'ai découvert que mon ancienne Amie et Millie étaient amies avec Laura et avec son frère qui me trompait et qu'elle le savait même si ça on l'a appris un peu plus tard pour en revenir à ce que je voulais dire dire que c'est bien fait pour elle c'est remettre la faute sur la victime et minimiser la faute de l'autor des faits surtout qu'il s'agit d'un problème éminément je sais pas lire ce mot sexiste qui vient du fait que les hommes pensent que nous les femmes sommes des objets qui leur appartiennent décidément ce jeu n'aura que des sujets incroyables enfin non c'est pas ouf mais vous voyez ce que je veux dire sensibilisme très souvent c'est un ex ou un ancien flirte qui fait ça par vengeance parce qu'il n'a pas obtenu l'objet de ses désirs ou qu'il l'a perdu et souhaite donc la punir et donc dire que c'est bien fait pour une femme d'en être victime pour une quelconque raison c'est rentrer dans le jeu de ces hommes qui pensent que ces femmes le méritent et par conséquent c'est sous-entendre que les autres victimes de Revenge Pounds ne sont considérées comme des victimes que si elles sont des saintes je sais plus lire je vois où tu en venir j'aimerais se donner raison mais pour le coup il s'agit de Clara Delatour c'est elle qui t'a volé ton ex car seule est Juliette qui a pourri la vie de Lorraine encore aujourd'hui Alex mais oui à l'instant j'ai dit que le coup blab était toujours un homme rejeté ou blessé par une fille principalement et qui a fait ça dans le but de l'humilier et bien il me semble que c'est Alex qui a quitté Clara mais on ne sait pas pourquoi ça se trouve elle l'a trompé et il a décidé de se manger tu as raison c'est peut-être même Mathéo qui a voulu changer de Clara pour une raison quelconque ça se trouve c'est lui qu'elle a trompé il est plus avec attendez moi j'ai pas suivi là donc j'ai pas le droit de dire que c'est bien fait pour elle mais toutes vos théories se basent sur le fait que Clara aurait pu potentiellement être au point un mec mais je vais te foutre une grosse baffe toi mais elle m'énerve mais je vous jure par contre parfois elle m'énerve vas-y ignorez-la ou peut-être qu'il a envoyé la photo intime de Clara à un de ses potes qu'il a envoyé à quelqu'un d'autre etc etc et c'est un mec random qui l'a publié c'est possible ou si ça se trouve Clara s'est juste fait pirater un de ses réseaux sociaux ou son téléphone ou quelque chose comme ça trop de possibilités par contre voir où est-ce qu'on commence pour enquêter laissez-moi pécho Clément est-ce qu'on devrait pas plutôt alerter quelqu'un un adulte la police Clara elle-même je pense vraiment qu'elle va nous écouter genre une de nous quatre c'est dangereux ces trucs-là on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens qui sait elle pourrait peut-être faire une bêtise en apprenant que sa photo a fuité ou si ça se trouve elle a déjà au courant et a une idée de qui est la personne qui a posté la photo et du coup il faudrait lui en parler attendez Najma le comte qui a posté la photo est-ce qu'il avait un nom est-ce que tu t'en souviens attend j'ai une capture d'écran euh ouais bon V-N-F-X-V-R-H-K-W-D-P bon oublie ce que j'ai dit alors ça va rien dire on dirait du Keyboard Smash le type a dû juste créer un faux compte et taper des lettres au hasard en tant que fan de Véronica Mars et de Monsieur Robot mon œil d'experte me dit qu'il ne faut pas des combinaisons de lettres au hasard des lettres utilisées sont trop loin les unes des autres pour qu'il y ait un pour euh sur un clavier pour que ce soit du hasard on dirait qu'il y ait un code caché derrière sa lettre putain mais parfois tu vois tu sais être intelligent pourquoi t'es conne quel type irait poster une photo privée de quelqu'un ce qui est illégal en utilisant un code indéchiffrable un mec dont l'ego lui fait croire qu'il est trop intelligent pour être démasqué donc les trois quarts des mecs quoi j'ai une idée John tu te souviens quand j'étais grave en crush sur Thomas l'année dernière malheureusement oui et bien je sais que c'est lui qui est allé à retrouver ton demi-frère sur qui j'avais aussi un crush avant d'ailleurs ah oui c'est vrai attends quand j'y pense j'ai vraiment un type Ilyse Thomas et Edouard sont tous les trois des types qui ont l'air de ne pas vouloir se donner l'heure oui en gros t'as des gros problèmes mentaux bref il peut pas utiliser ses ordinateurs pour tenter de déchiffrer le code pendant qu'on enquête je pense que c'est mieux si on met un minimum de personnes au courant de l'existence de cette photo Diane a raison j'avais déjà du mal à en parler à une seule personne j'ai décodé votre message Vanille qu'est-ce que tu fais là ça doit faire bien 10 minutes que je suis là si c'est partir sur l'ordinateur portable ultra l'enduit d'ici à attendre qu'une page se charge je m'occupais donc en déchiffant votre code mais vous en faites pas je sais même pas qui c'est Chiara de la cour on découte Vanille j'ai commencé par la base des bases c'est à dire partir du principe que tout l'alphabet a été décalé en même temps comme votre code avait un V et un X et un W et que les lettres en fin d'alphabet sont rares dans les mots français j'ai décodé à l'envers si on prend si on prend la lettre précédente votre code V devient devient U M W U K Q G G J si on recommence on a T L D V T P F I U B N Si on le fait une troisième fois on obtient est-ce que S K T U C O E H T A M De rien Scuso et Tam je vais pas sur le capter Oh pardon je suis allé trop vite comme j'ai vu 4 voyelles différentes apparaître je me suis dit que c'était potentiellement notre message si tu lis ce que le de droite à gauche on retrouve avec on se retrouve avec Mathéo Sucks ou Mathéo je suis Mathéo Crin en anglais et comme je vous ai entendu parler d'un Mathéo j'imagine que c'est ça le code Bah ni tu es un génie Bravo et merci surtout Bon ça fait pas vraiment avancer le truc on sait tous que Mathéo Crin ça peut être n'importe qui du lycée Exactement n'importe qui de lycée c'est quelqu'un qui en veut à Mathéo Clara ou 2 donc ça limite Mathéo de la liste et ça réduit notre périmètre de recherche à un centre du lycée en théorie comme les deux sont en terminale on peut se concentrer sur les terminales d'abord sauf si c'est Alex établissons une liste de suspects interrogés discrètement ou même de leurs amis proches qui pourraient secrètement leur en vouloir Alex, Charles, Mathilde et c'est tout je ne leur connais pas d'autres amis proches que Charles et Mathilde après à la cantine je sais qu'ils mangent tout le temps avec les filles de ma chambre Adèle et Sixtine ça leur fait non ça je peux les interroger même si on ne s'aime pas trop sinon au suspect on a Juliette Mélanie Lorraine non non Sarah fait gonfler ton cerveau dans sa boîte crânienne s'il te plaît ça m'étonnerait pour Juliette et Lorraine mais si tu veux les interroger fais-toi plaisir ce serait une perte de temps je pense vraiment Lorraine elle ne ferait pas de mal à une mouche et ma Juliette mais déjà en plus qu'est-ce que les deux auraient une photo de Clara à poil je préfère me charger de Charles et Mathilde et s'ils me donnent des pistes j'interrogerai ces gens là aussi très bien je m'occupe de Juliette, Lorraine et Mélanie mais pourquoi tu vous le faites quand même en plus des filles de ma chambre alors ce qui nous laisse Alex pour Diane et Rachel youpi c'est vraiment une bonne idée genre j'adore je suis pas sûre que t'en fais pas Diane c'est trop important pour que je fasse la mauviète ah mais moi je me chie dessus non je me suis fait non c'est vrai non c'est différent on peut aussi se charger d'interroger d'autres terminales d'ailleurs je dois interviewer Raphaël Christorel le frère ah c'est son frère en plus je crois qu'on le sait ça j'ai pu du prof d'art plastique pour mon article et interviewer toi aussi Rachel un silence s'est fait entendre et nos estomacs se sont mis à gargouiller presque sous son coeur après manger bien entendu on ne veut pas avoir les idées claires le vendredi on se retrouve à la fin de la pause déj pour partager nos avancées ok ah mais oui je crois qu'on l'avait déjà vu non je ne sais même plus j'ai tout oublié aidez moi et donc ouais je la connais juste de vue et on ne sait jamais parler mais je crois pas qu'elle est d'ennemis à proprement parler je pense que tous les terminales la détestent moyennement à part ses amis et les amis de son copain il apprécie je crois par contre je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Clara vient faire dans une histoire d'élection du délégué elle est juste suppliante de Charles c'est du jean tout craché ça on lui a demandé d'écrire un article sur les élections et elle écrit la déco la biographie de tous les délégués ainsi que de leurs suppliants et oui c'est du moi tout craché une perfectionniste qui en fait toujours plus t'as surtout le syndrome du sauveur va te faire soigner tout l'inverse de moi un flemmard qui en a fait toujours moins merci beaucoup en tout cas Raphaël on va te laisser finir de manger tranquillement l'article sortira à 15h15 15h15 c'est très précis ça bah c'est la fin de la régrée oui tous les articles seront publiés à 15h15 une décision de Mathilde la pote de Clara bon au moins tu as pu finir tes interviews pour ton article j'espère que les filles ont eu plus de chance que nous tu sais on peut vraiment l'interroger Alex je sais où il travaille à côté de ses études il nous reste un peu de temps avant de devoir rejoindre les filles non je veux pas y aller seule non plus je suis sûre de toi allons-y sûre et certaine c'est du passé meuf le mec t'a trompé quitté le jour de ton adversaire tu peux harceler pour te récupérer c'est normal que tu as pas envie de le voir même si tout ça est derrière toi c'est trop important mais wesh j'ai pas envie de voir sa gueule Alex travaillait bien au restaurant japonais dont Rachel avait parlé il avait l'air de sur le point de partir Alex oh il est géchant Jan c'est ça et Rachel qu'est-ce que vous faites là je vais faire simple et court oh non elle aurait pas dû le dire ça comme ça mais je pense que dans tous les cas peu importe ton choix je pense que le personnage dit ça mais c'est 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 pas une bonne approche parce que je suis pas totalement sûre que c'est lui en vrai j'ai dit c'est Alex mais c'est parce que ce serait le plus logique mais en vrai je pense pas que ce soit lui et qu'il y a encore un truc tout derrière là comme le truc avec Edouard je vais faire simple et court je sais que tu as publié anonymement une photo intime de Clara sur internet et je vais prévenir la police qu'est-ce que tu racontes ça va pas la tête quelle photo et depuis quand tu es amelie avec Clara toi bluffée je voulais simplement voir ta réaction de toute façon Clara ne m'a jamais envoyé des photos et elle pourra qu'on veut confirmer bien entendu bon écoute je sais pas ce que vous faire chier alors quand je fais le morceau j'ai pas le temps Sam tu te demandais ça mais est-ce que tu as une idée de qui pourrait avoir une telle photo en sa possession je sais pas demande au type avec lequel Clara m'a trompé pendant les vacances dit ça bah Théo je sais pas un type de sa classe j'en sais pas plus vous savez il ne m'intéresse pas demande à Emily non alors c'est plus que moi pour le coup bon ok on va te laisser ah et Alex quoi ça te fait quoi de se faire tromper par la fille avec qui tu as trompé ton ex alors y'a beh chess Dian gamine au fait Rachel et maintenant que je te tiens j'voile te dire Allons-y Diane Elle aurait du lui montrer genre tu vois il lui montre une photo de Nability tu vois lui tu vois cette énorme BG t'es jaloux hein bah c'est mon mec genre un truc comme ça non ? et bref et Mathéo m'a assuré que tout se passait bien entre lui et Clara et que Clara n'avait pas l'air plus stressée ou agressive que d'habitude donc je suis pas sûr que ce que Alex a dit soit très utile Autour à la case départ alors Mais en tout cas Clara n'a pas l'air au courant Mathéo aurait marqué un truc je pense Et s'il me cachait quelque chose Je l'aurais remarqué J'ai pas voulu plus creuser Comme il n'avait pas l'air de zouter que je cachais quelque chose Mais j'ai pas voulu lui en parler Qu'est-ce qu'on fait du coup ? J'espère que vos recherches Ontaient plus fructueuses que les miennes Honnêtement j'avais complètement oublié Que tu étais partie parler aux filles On n'y croyait pas trop en même temps A part peut-être pour Mélanie Ou les filles de ta chambre d'internat Comme je les connais pas C'est pas possible que ce soit une fille qui ait fait ça C'est un comportement de pauvre mec C'est pas impossible Voilà Non juste parce que Ça va dans deux sens aussi hein Emily Tu penses pas quand même pas qu'Emily ait pu faire ça quand même Tu la m'étonnerais avec elle mais quand même J'en sais rien mais Alex a demandé à Emily L'identité du mec avec Cara l'a supposément trompé Attends Cara a trompé Alex avec un autre mec que Mathéo ? Je pense que c'est ça hein Aucune idée mais je peux pas lui demander Emily me déteste C'est probablement une mauvaise idée que j'aille lui parler moi aussi C'est toujours tendu entre nous de plein d'internet Allez en cours Vous avez déjà beaucoup fait Sarah et moi On va interroger Emily On se retrouve à la récré avant de rejoindre Mathilde au club de journalisme J'avais déjà oublié votre histoire de club de journalisme Mais ok ça marche Merci les filles à tout à l'heure Par contre là ça commence à être très long Donc j'espère qu'on verra quand même clément cet épisode Parce que sinon je pense que je chiale Je n'arrive pas à croire tout ce qui arrive Le genre de situation dont on n'entend pas parler que sur internet Ou à la télé Je réalise pas Devoir faire tout ça pour que Lara m'embête Mais on doit le faire Changeons de sujet je vais pas y penser pour l'instant Je veux pas dire le premier parce que c'est faux Ça se fait pas de dire juste parce que c'est une connasse Chant de sujet s'il te plaît je vais pas y penser Je comprends C'est beaucoup de stress Surtout si tu as un article à rendre à Mathilde von Stress Bon jeu de mots La meuf tout le temps sous pression Quoi de neuf avec les mains alors ? On ne faisait que de se parler avant qu'il n'arrête hier soudainement Et je pensais qu'il me ghostait Mais c'est apparemment un simple bug de mon téléphone Je le vois ce soir après l'écho Mais je ne sais pas vraiment quoi faire de plus C'est pas vraiment un date alors je m'attends à rien Tu pensais qu'il te ghostait parce qu'il t'a pas répondu depuis hier Mais Chacal t'es complètement amoureux C'est moi Bonjour Non mais c'est Tu sais Rachel J'ai pas d'excuses Il t'a fait peur quand on te répond pas Mais non c'est beaucoup trop tôt pour parler d'amour Je panique juste vite Ouais non elle est dans le déni S'il te plaît ne fais pas comme moi C'est long le déni J'ai une idée J'ai peur de ce que tu vas me dire Pourquoi ça ? Tu invites Clément au concert de Nuggets on the Run de samedi prochain En étant sûr qu'il comprenne qu'il s'agisse d'un rendez-vous Rendez-vous Et s'il refuse ? Au moins tu seras définitivement fixé sur ses intentions réelles Pire et s'il accepte Eh bien tu seras également définitivement fixé sur ses intentions réelles La soirée annonçant la fin de la pause déjeuner et le début des cours d'après-midi a retenti Sarah nous a fait un message pour nous dire qu'elle et Nejman n'avaient pas encore trouvé Emily J'ai passé l'intégralité du cours à rédiger mon article Tout en essayant tant bien que Malte de quand même prêter attention au contenu du cours Bon euh Je vais rien dire Entre le stress de finir l'article latent de proposer un rendez-vous à Clément Et celui de l'histoire de photos privées de Clara J'ai passé deux heures assez désagréable Je sais plus parler Et moi qui pensais enfin être tranquille au lycée Avant de retrouver Mathilde au QG du club de journaliste Rachel et moi Sarah et moi pardon j'ai oublié ça Avant rejoindre Nejman devant les toilettes du film Bon je reviens avec un peu plus Avec un peu d'informations J'ai enfin trouvé Emily qui m'a appris quelque chose potentiellement d'intéressant Apparemment quand Emily était amie avec Clara Mathilde crushait sur Mathéo Comment une meuf aussi intelligente peut Bref Et Clara sur Charles Ce qui nous apprend une chose Il nous offre une théorie Mathilde a une raison d'envoler à Clara Et Clara a peut-être partagé cette photo avec Charles Pour le draguer Tu penses que c'est avec Charles que Clara avait trompé Alex Du coup puisqu'elle est sortie avec Mathéo et pas lui Charles a peut-être partagé la photo de Clara pour se venger Ce qui expliquait pourquoi le nom du comte et Mathéo craint Vous en parlez dans les couloirs comme ça C'est risqué quoi mais bon Quoi pas J'en doute Charles n'a même pas l'air d'être à fond sur Béatrice depuis un moment Il n'a pas de raison d'envoler à Clara Et donc d'humilier la copine de son meilleur pote Ou alors Mathilde a peut-être obtenir la photo de Clara Et la partager par vengeance Puisque sa mère amie lui a volé l'objet de ses délires Je ne sais pas trop Je pense vraiment qu'on devrait en parler à quelqu'un Mais je ne sais pas qui Effectivement ça ne sert à rien de tourner autour du rang Et interroger tout le lycée On devrait plutôt en parler à C'est ce qui me paraît le mieux Donc on va dire Madame Vasser Madame Vasser elle saura gérer tout ça mieux que nous Et on peut lui faire confiance Je suis entièrement d'accord avec toi C'est la meilleure solution J'imagine que oui Il faut prévenir soit elle soit Clara De toute façon Surtout que la photo circulerait peut-être Plusieurs mois avant que Najma ne la trouve Chaque seconde compte On est arrivé au QG du club de journalistes La boule au ventre Aucune de nous n'a dit un mot sur le chemin On a décidé d'en parler à Clara Et ou la CPE une fois nos articles publiés Et la pression générée par Mathilde redescendue Mathilde a lu nos articles Et les a fait programmer pour une publication à 15h15 Bon bref On ne doit pas attendre Noah et Molly C'est en 7 ans Il est 14h14 Non il est 15h14 Pas 14h14 Plus qu'une minute avant que les articles ne soient publiés Merci encore à toutes et à tous Pour vos contributions qui sont là Qui sont pour la plupart des travaux de qualité A part toi Rachel qui t'a incrusté pour je ne sais quelle raison Mais bon A vous de me remercier de vous avoir choisi C'est mon génie et mon talon A moins qu'ils m'ont rassemblé C'était qu'ils de choc Je vous adore Non Ne me dites pas que c'est elle Je commence à l'apprécier Mathilde van Strauss Suivez-moi s'il vous plaît Et les autres je pense que vous pouvez dire Au revoir au club de journaliste Non C'est elle Thomas je vous laisse vérifier le contenu du disque dur de l'ordinateur Et nous rejoindre dans mon bureau par la suite C'est un poisson d'avril c'est ça Généralement on fait ça le 1er avril Pas le 4 octobre Non je l'aimais bien Dis-moi que c'est pas elle Le professeur et la CPE sont parties avec Mathilde Et les filles et moi vont tout de suite sauter sur Thomas Pour lui demander des informations Le pauvre Je suis désolée je peux rien vous dire C'est ultra confidentiel Et c'est assez sensible comme sujet C'est un rapport avec Clara de la tour Et une certaine photo Comment est-ce que vous le savez Parce que c'est nous Ne me dites pas que vous êtes de mèche C'était pour ça le club de journalisme Une sorte d'outil de vengeance pathétique Pour lycéens et matures Non pas du tout On enquête de notre côté Pour savoir qui a posté cette photo De Clara dans un groupe Sur les réseaux sociaux C'est Mathilde qui en est à l'origine donc Tout porte à croire que c'est elle En tout cas Un article avec pour illustration De la photo Clara Et déprogrammé pour 15h15 Comme l'article était signé Mathilde Et qu'elle est à l'origine du journal du lycée Ça pourrait être la coupable idéale Même si c'est louche Qu'elle ait elle-même donné ses identifiants Et donc Bah ouais non Donc donner assez aux articles programmés Justement Tout ça tombe par les louches Elle ne serait pas aussi bête que ça Même si ça explique pourquoi Elle a voulu lancer le club C'est trop simple Mais ce serait logique si elle était jalouse de Clara Elle a donné l'horaire des publications des articles Et il n'y a que moi qui a donné les articles L'heure à tout le monde Yes C'est quand même étrange que Noah et Molly ne soient pas là C'est comme s'ils ne voulaient pas retourner sur les lieux du crime Si ça peut vous aider Il y a un type qui est rentré pour utiliser l'ordinateur tout à l'heure Il ne m'a pas vue comme je dormais à moitié dans le coin de la salle Tu ne peux pas être avant Molly Mais il me semble pas l'avoir vu à la réunion du club journaliste de ce matin Qui ça ? Oh tu sais je ne suis pas de réunion avec les prénoms Je n'ai pas envie de donner un nom et d'accuser un innocent Mais c'était un terminal je crois Charles ? C'est la seule réponse logique Si Charles a des cheveux verts alors j'imagine que oui Cheveux verts ? Diane tu penses que... 15h15 c'est tout précis ça Raphaël était au courant de l'heure exacte de la publication de nos articles Attends je vais trouver son insta et montrer son visage à Vanny Pour qu'elle me dise si c'est bien lui Achille a sorti son téléphone et s'est rapproché de Vanny Est-ce que c'est lui que tu as vu ? Je suis quasiment sûre que oui Et en langage de Vanny ça veut dire que c'est 100% sûr Dépêchez-vous d'aller voir la CPE et le proviseur Gabriel depuis quand est-ce que tu es là ? Assez longtemps pour avoir entièrement compris la situation Tiens il faut que tu vois cette photo sur laquelle Raphaël a été tagué Attends Raphaël éclera sur la même photo pourtant Ouais il a mytho Génial Vous avez monté donc Presque deux heures plus tard Je tenais encore une fois à présenter mes excuses Mathilde Le club de journaliste à la même temps dit Mathilde C'est bon j'ai toujours Mathilde Raphaël Cresserelle est actuellement avec le proviseur dans son bureau Je compte sur votre discrétion afin de ne pas nourrir les rumeurs Nous ne connaissons pas encore l'étendue des dégâts Surtout si les rumeurs viennent nuire à la réputation de monsieur Cresserelle qui lui n'a rien fait J'espère que cette publication signalée par votre camarade Najma et ses tentatives de publication sur le site de lycée sont les deux seules fois où Raphaël a partagé cette photo Et j'insiste Jan La prochaine fois venez m'en parler directement Même si je m'occupe principalement des classes de première cette année Je peux faire la livraison La liaison avec mes collègues C'est mon rôle de gérer ce genre de problème Concentrez-vous sur vos cours et confiez ces problèmes aux adultes qui peuvent faire quelque chose Dans ce genre de situation il y a toujours au moins un adulte de confiance à qui vous pourrez en parler Et si Le message vient passer Et si jamais vous n'avez personne à qui en parler Le numéro gratuit 3018 est là pour vous aider face aux cyber-violences Tels que le cyber-rasselement ou le revenge porn C'est bon on aime toujours Mathilde d'ici Même si la CPE n'a pas insisté pour nous faire la morale J'ai bien compris qu'on aurait dû lui en parler dès le début Sachant qu'on le sait qu'on peut lui faire confiance Oui mais écoute On n'avait pas vraiment de temps On voulait être rationnel quoi J'espère juste que tout ira bien pour Clara Même si je n'aime pas Personne ne mérite d'avoir cette photo d'intime publiée C'est ce que j'étais dès le début Je vais voir Clément maintenant tout de suite Je suis juste contente qu'on ait pu retrouver le coupable Même si je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait du frère de monsieur Cresserelle Je ne le connais pas plus que ça mais il ne m'avait pas l'air méchant Comme quoi il faut vraiment se méfier de tout le monde Merci d'être venu me secourir Mais la CPE a raison Si tu étais allé parler à Clara ou la CPE ou moi Dès que tu as eu l'information tout serait allé plus vite Et le professeur de la CPE ne m'aurait pas humilié devant mon club de journaliste Ce loser de Raphaël est obsédé par Clara Depuis qu'elle a liké une de ses photos par accident Pardon c'est drôle Quand on montrait à nos potes A quel point Mélanie n'est sortie qu'avec des moches Ah mais oui C'est là qu'on l'avait vu À part Juliette Je l'accorde ça Mathilde Do you like girls ? Parce que moi aussi Oh non mais Bon on peut pas aller à Pesho mais Yes Mais bon Si tu es venue m'en parler ou lui en parler à elle On aurait tout de suite su que c'était lui Clara regrette tellement d'avoir fait T'es avec lui et à lui avoir envoyé cette photo Tu m'étonnes Ne t'en fais pas ça fait un moment que je me le répète Et qu'on me le conseille Mais oui je vais jeter mon costume de Sherlock De Sherlock Holmes je ne sais plus dire Pour de bon cette fois Me concentrer un peu sur moi Tant mieux pour toi Donc Oselle j'essaierai de faire en sorte que Clara soit un peu moins méchante envers toi et tes amis Tu comptes lui parler de tout ça ? Est-ce qu'elle est au courant même ? Je suis bien obligée Le professeur m'a parlé d'impliquer la police dans cette histoire Il voulait la convoquer et j'ai dû les supplier de ne pas les faire Elle n'est pas au courant Elle n'est au courant derrière ma connaissance Elle n'en aurait parlé à moi si elle avait su quelque chose Je préfère que ce soit moi qui lui en parle en face à face plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre Et avec deux adultes dans la pièce Ok nice Oh c'est nos... C'est notre site ? Il est beau C'est beau Mathilde a publié des articles avec un peu de retard mais au moins nous a... Mais ça nous a au moins permis de tout relire une dernière fois avant de les rendre publics Ah il y a des petites icônes genre Word et Photoshop J'ai prévenu Clément que j'avais un contre-temps Mais j'espère que mon retard ne sera pas pris pour un manque d'intérêt Bah il y a écrit 17h07 Donc c'est un peu en retard là Alors qu'elle devait y aller à 16h Après une journée longue et riche en émotions J'ai enfin rejoint Clément Youpi Attends lui aussi il fait théâtre ? Elle a précisé qu'on était censé répéter les premières scènes pour la répétition avant les vacances de Noël Ouais mais la prof m'a demandé à moi de prendre en charge la fin du cours Donc c'est moi qui décide On a encore le temps pour la pièce Et puis comme la moitié de la classe est partie quand la prof est partie Ça sert à rien de répéter que nos parties à nous C'est juste parce que tu es son chouchou qu'elle t'a choisi rien de plus Tu as raison pour la pièce mais bon Non mais je suis d'accord avec Clément Ça fait longtemps qu'on a pas fait d'improvisation Moi ça m'arrange si on fait autre chose que la pièce Je ne connais pas du tout mon texte Et j'ai la flemme de buguer toutes les deux minutes Personnellement je trouve que Josh a raison Sa réunion peut se terminer à n'importe quel moment Et si la prof nous voit faire des imbéciles C'est pas la réaction de la prof que j'ai peur C'est de l'imagination de Clément Tu sais comment ça finit à chaque fois qu'il improvise Eh pas à chaque fois la dernière fois je vais garder tout J'ai eu un empêchement J'ai dû parler avec Madame Bassard de trucs par rapport avec le CBL Je t'ai pas invité moi Je suis bien que je suis au CBL ou pas Non c'était pas une réunion J'ai égaré mon passe-partout La conversation a dévié c'est tout Là tu me rassures j'ai toujours l'impression que tout le monde oublie mon existence Non tout le monde t'asard Et du coup vous allez répéter votre pièce ou faire de l'improvisation De l'impro S'il vous plaît les gars je connais pas vraiment mon texte Bon d'accord Trop bien On fait quoi pour commencer ? Un mot et une histoire ? Ça consiste en quoi ? La prof nous donne un mot Et on a 30 secondes chacun pour raconter une histoire pleine d'émotions De mimes et de rebondissements dans laquelle on doit caser le mot On ne prend connexion que du mot Que quand c'est notre tour Et les autres ne savent pas quel mot on a Le but est que le reste du groupe devine le mot en question Ça a l'air sympa comme jeu Essaye de caser le mot rodendendro naturellement dans une histoire toi C'est pas sympa ce n'est pas fun C'est un vrai travail d'artiste Toujours aussi dramatique ce clément Bon c'est parti Je commence Les élèves de l'option théâtre se sont tous mis en ligne devant moi Et j'ai donc proposé de choisir les mots qui devaient glisser dans leur improvisation Diane tu ne chuchotes le mot à l'oreille On a 10 secondes pour réfléchir Juste 10 ? Pour réfléchir une histoire de 30 secondes Ah je pensais clarinette messagerie australopithec Euh clarinette Clarinette Aïe ça va être dur Je réfléchis je réfléchis C'est bon je suis prêt L'autre jour à la cantine je m'installe manger mon céleri remoulade Remoulade Mon céleri Tranquille Et là je vois la propre histoire faire tomber le plateau d'un seconde Histoire véridique Le type s'enflamme Et il se met à crier des insultes que j'ai jamais entendues de ma vie Le genre que tu n'entendrais même pas dans les films français nuls pas drôles qui se passe dans des lycées Je tiens à souligner l'impertinence de l'élève Ce sont des choses vraiment pas sympas qu'il a dit à Madame Chevalier Je peux pas m'empêcher de rire parce que le mec a eu le culot quand même La prof ne savait pas comment réagir tellement elle n'en revenait pas Le terminal la dévisage et se met à rapper à moitié en insultant C'était pas un second de base En mode de freestyle au milieu de la cantine Un vrai sketch Je vous jure il fallait être là J'essaye de m'en souvenir mot pour mot Ah oui ça a donné Je crois que t'as besoin de lunettes Tu bouscules tous sur ton chemin T'es marre ta face de clarinette Même Carlo le calamar te craint Je crois que ça va pas très net dans ta grosse thèse Qui te sert à rien Ce n'est pas une blagounette La vie de ma mère je te me confiens Mais comment il a pu me demander ça en discours J'ai vraiment oublié plusieurs parties de son freestyle Mais c'est pas ça qui importe En fait tout ça c'était une mise en scène pour D'une prof de musique pour promouvoir son atelier d'écriture de chanson Madame le chevalier n'était pas au courant La pauvre Enfin Les élèves ont un peu d'innabiles Merci merci Par contre mon histoire c'est tellement fausse Je note pour véridique du coup J'avais des doutes mais pourquoi est-ce que ton histoire est véridique Si au final elle est fausse Non je change rien Je vote pour Rimoulade Non Impertinence Non Je l'éclaire forfait Non non c'est forcément un des mots qui rime en net Il y en avait trop pour que ce soit une coïncidence Je vote pour blagounette Personne n'utilise ce mot à part ironiquement Je vote pour chevalier Tu l'as dit deux fois C'est sûr que c'est ça Tu m'écoutais ou pas c'est non la prof Que tu as eu l'année dernière Et que nous avons en classe cette année Nan mais il est con Moi je vote pour clarinette C'est le seul mot en net que Nabil n'a pas accentué en parlant Comme s'il essayait de le cacher dans le tas de mots qu'il sortait Et je me rappelle que la dernière fois on avait reproché à Nabil d'accentuer son mot Du coup ça m'étonnerait pas qu'il comprend s'en appuyant sur les autres Bingo, Marion gagne un point Vous êtes beaucoup trop fort Bravo à toi pour d'avoir de telles compétences en improvisation Et surtout en freestyle bien joué vos gosses A mon tour Alors pour toi Clément Quatre étoiles Gasoil Parce que c'est ma petite étoile Bon Alors l'autre jour je faisais mes courses à la supérette en bas de chez moi Et j'ai rencontré une petite mamie super sympa avec quelques problèmes de dentition Elle était omnubulée par mon physique d'Apollon Mes yeux brillants, mon visage d'ange, mon sourire narquois Bref, un vrai coup de foudre était lisible dans son regard Du coup la dame s'est mise à me parler Comme si elle me connaissait et à m'appeler Daniel Je me dis bon ok, elle doit avoir quand même des problèmes de vision Je lui répète encore et encore qu'elle a dû se tromper de personne Mais elle s'obstine à m'appeler Daniel et a l'air de ne pas m'entendre Donc la petite mamie a des problèmes d'audition par dessus le marché Et c'est à moi Daniel qu'elle demande de lire sa liste de course Forcément la dame ne voit plus rien alors sa liste est illisible Et je déchiffre son morceau de papier Elle avait écrit des trucs trop bizarres Poil, moelle, cathédrale, gasoil, étoile C'est... D'accord Comme je sais que je devrais être dans un rêve Je me suis mis de manière très théâtrale A poil Putain mais... Je m'y attendais Clément tu refuses Mais grâce à toi la queen de Paris a gagné un béni à la framboise alors merci Clément Dommage tu commençais bien mais me voler les lignes alors que ça m'a... C'est ça qui m'a fait perdre c'est pas très malin Je vote pour poil ou poil Soit la poil à frire soit le poil comme les trois petits trucs qui se battent en duel sur le visage de Clément Oh le bâtard Justement il a peut-être immu... Utiliser les grimes pour nous envoyer une fausse piste Je vote pour omni... Obnubilé Il était dans ce truc j'ai même... Il n'a pas dit omnibulé Pour la première fois de sa vie Quoi ? Attends elle m'a... Elle m'a... Il n'a pas... Il n'a pas dit omnibulé pour la première fois de sa vie Et ça ne veut forcément pas dire Ça veut forcément dire qu'il a lu le mot juste avant Bon en tout cas j'en a vu Clément en torse nu It's a win Pardon Bon comme j'ai 40 000 suppositions Aucune idée je vais dire au hasard Etoile Moi je vote pour Muel J'aime pas du tout ce mot et il n'avait rien à faire dans cette histoire En vrai de vrai je sais pas à quoi voter Pour... Je... Si je ne sais que... Ah putain En vrai de vrai Je ne dois... Putain je sais plus lui parler En vrai de vrai si je ne dois pas... Je ne dois voter que pour une seule chose Je vote pour que Clément se rhabille Pitié Cette fois-ci c'est Josh qui gagne Un point pour Marion et un point pour Josh Allez cette fois-ci c'est à moi de choisir histoire de laisser Jan l'opportunité de deviner aussi un mot J'insiste Clément a chuté un mot à l'oreille de Josh avant de se mettre à exploser de rire J'imagine que j'ai pas le choix Bon soyez attentif Ok vas-y on va faire attention parce que j'ai envie de deviner c'est marrant C'était il y a 10 jours dans la cour de récré Un jeune troubadour vers moi s'est approché C'est déjà pas ça Ses cheveux étaient courts Il criait à moitié Il commence son discours et me demande de l'aider Il fait que des rimes Dis moi j'avais un cours mais il est annulé J'aimerais donc faire un tour Me changer les idées Mais mon sac est trop lourd peux-tu donc le garder Me trouve en prix de cours J'acquiesse sans penser J'avais pourtant un cours mais j'avais oublié Et si à son tour il m'a bien remercié J'étais bien à la bourre pour mon cours de SVT Tout le monde a applaudi Josh Pourquoi personne ne m'a applaudi moi Parce que tu finis toujours par te déshabiller Et au bout d'un moment ça perd de sa magie Les alexandrins avec des rimes animistiches Et presque tous les e muets bien prononcés Mais qui es-tu Josh Mais qui es-tu Joshérie Tu nous as caché ce talent d'improvisation politique tout ce temps ? C'est juste que je suis plus à l'aise avec juste vous les gars Quand il y a la prof bizarrement je bloque Et ça sort pas Mais y a rien de difficile c'est comme la musique En vrai il y a les problèmes Par contre du coup j'imagine que c'est un mot qui rime Je sais pas du tout ce que... Pourquoi vous avez tous décidé de rimer aujourd'hui ? Le pire c'est que ça peut être n'importe quoi Mais si ça fait rire Clément j'imagine que c'est un mot à consonance ridicule non ? Tu en penses quoi toi Diane ? Je pense que le mot c'est troubadour discours bourg svt Un autre mot ? Ah non je sais pas Bah du coup je me suis dit que ça parait trop que ce soit ça Mais ça serait logique Si ça fait rire Clément je sais pas Troubadour Je pense que c'est troubadour j'ai aucune idée Alors je vais dire comme toi même si je suis Je ne suis même pas sûre de ce qu'il l'ait dit J'étais trop concentrée sur la beauté du rythme Je sais jamais dire ce mot Pareil j'étais trop surpris et déstabilisé pour faire attention aux mots qu'il disait Je vous suis alors j'avoue que je suis dans le même cas que vous J'étais complètement ailleurs Perdu C'était très difficile en même temps Le mot c'était imagine On avait une stratégie du tonnerre en même temps J'avais donné un mot facile à Josh Et j'ai fait exprès de rire pour que vous pensiez que c'était un truc stupide Et moi j'ai fait exprès de le caser au tout début Et de vous demander d'être attentif après coup Pour que vous l'oubliez Ouais Ne t'en veux pas Diane c'était très bien tenté On est juste plus malins à nous deux que vous quatre Que vous à quatre cerveaux Rien de dramatique C'est limite de la triche mais bravo les gars bon travail d'équipe J'aurais essayé au moins J'ai passé le reste du cours à participer aux exercices d'improvisation Et c'était assez amusant J'ai malheureusement pas eu l'opportunité de parler avec les mains En tête à tête Jusqu'à ce que le cours de théâtre nous termine Ok ça veut dire qu'on a plu après ? Ça veut dire qu'on a plu après ? Hein ? On a plu après ? Est-ce qu'on a plu ? Merci de m'avoir accompagné à mon arrêt c'est super sympa A plus les gars Bon ça t'a pas donné envie de faire option théâtre tout ça ? Vu les options qu'il y a en plus de ses obligations de déléguer du CVL et de la classe Sans oublier les normaux Les normaux J'allais dire les normaux devoirs Les cours normaux et les devoirs ça ferait beaucoup J'aimerais bien mais Josh a raison malheureusement Je suis sûre que tu as adoré en vrai Can t'empêche de décider un vrai cours et de voir avec la preuve si jamais tu changes d'avis par contre Tu dis pérégramme Vous voulez vraiment que je fasse option théâtre en vrai ? Eh bien Assez en s'installer avant que Clément ne se décide à briser Mon bus n'arrive pas du tout Tout de suite du tout Par contre alors pas besoin d'attendre qu'il arrive Josh Tu dois avoir froid en débardeur comme ça entre chez toi Donc tu forces Diane à attendre ton bus avec toi ou bien c'était déjà prévu ? Non pas du tout enfin pas vraiment Y'a les grandes y'a fait ce qu'elle veut C'est juste que je voulais dire Mon bus arrive dans longtemps alors vous pouvez y aller ? T'es content Roméo ? C'est mieux Plus j'avais oublié que Carmen et Edouard venaient dîner ce soir tu es bientôt à la maison ? Je suis occupée par l'instant il faut vraiment que je sois là Oui mon lapin par politesse déjà Et puis il me semble que la raison de leur visite te concerne légèrement Un souci Wen Non je voulais rester avec Clément Non pas vraiment je parle à ma mère par message je dois rentrer du coup Edouard et sa mère vient dîner chez nous ce soir Clément vient avec moi et euh Et fais toi passer pour mon copain comme ça euh En même temps ça fait présentation à la famille et voilà Non ? Ma mère est super cool mais si elle me dit à tout de suite dans un message ça veut dire que je devrais déjà être en route T'en fais pas je vais t'accompagner jusqu'à chez toi Ouais merci Je vais te raccompagner jusqu'à chez toi Josh je te laisse rentrer chez toi Je n'ai pas un bus à prendre toi Tu vas te mettre en retard si tu raccompagnes Diane chez Yael Moi je peux rentrer à pied alors ça me dérange pas de raccompagner Diane Oh mais vous êtes chiants Ils vont se battre pour moi Il est dans Il est dans longtemps J'ai le temps de faire la route avec vous et de revenir ici Tu es sûre que tu vas pas le rater ? Je serai certain Allons-y du coup Non je voulais juste Clément Au moment où le silence est devenu trop pesant j'en ai profité pour inviter Clément au concert des Nuggets on the Run ce samedi Clément n'a pas tout de suite compris que je lui ai proposé d'y aller ensemble sans personne d'autre et Josh a rendu la tâche encore plus difficile Il a insisté pour qu'on y aille avec sa cousine Molly et en plus d'Evan et Rachel Mais laissez-moi tranquille un jour dans ce jeu je veux pécho tranquillement La seule chose qui m'a un peu rassurée c'était l'expression de déception que j'ai pu lire sur le visage de Clément lorsqu'il a compris que je voulais qu'on y aille à deux à la base Ou du moins c'est comme ça que j'ai interprété mais je peux me faire des films aussi Non c'est totalement ça Je suis arrivée chez moi un peu déçue de pas avoir pu passer plus de temps avec Clément A qui le dis-tu ? Ca fait un an que j'attends ça Carmen et Edouard sont venus afin de l'étudier Et ouais trop bien d'essayer la volonté d'Edouard d'en savoir plus sur notre janiteur T'aurais pas choisi de plus choisir un autre jour Voir même de le rencontrer Je dois avouer que ce n'est pas une chose qui m'intéresse puisque ça pour le moment alors j'ai pas vraiment envie de participer à la conversation Mes pensées sont principalement occupées par Clément Après le dîner, Edouard et moi sommes montés dans ma chambre afin de discuter de nos vies respectives et de laisser nos mères échanger tranquillement Puisque tu m'as aidé dans ma relation je veux bien te conseiller mais il faut que tu sois prête à entendre ce que j'ai hâte de dire Comment ça ? Si j'ai bien compris tu n'arrives pas à dévoiler tes sentiments à Clément parce que tu ne sais pas s'ils sont réciproques En gros c'est ça mais j'aimerais bien juste pouvoir l'inviter à un date sans que ce soit pris comme une invitation amicale Mais ces sentiments, est-ce que tu es sûre qu'ils sont là ? Je veux dire, est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui prime plus que l'envie d'être avec Clément ? Je te suis pas trop Je parle français pourtant En vrai Et je pense que c'est ça que tu n'as pas envie d'entendre, j'ai l'impression que tu te précipites un peu trop Mais comment ça je me précipite ? Ça fait 4 ans que je joue à Dieu, ok Edouard ? Tu vas pas me saouler ? Ça fait déjà depuis 2019 Ok ? Donc 1 Oh Le moment le plus fun d'une relation c'est justement cette phase de tension et d'incertitude que tu essaies de passer en voulant être clair sur tes intentions Tu n'arrives pas à te proposer un date à Clément, c'est parce que ton cerveau sait que tu brûles les étapes, il n'y a pas le feu pourtant Si ! Bon techniquement pour Diane, ça fait 1 an Mais pour moi ça fait 4 Donc tu te tais et tu me laisses le pécho On voit qu'on est avec Calypes 28 Mais quand même ! Je t'assure que quand ce sera le moment de dévoiler tes intentions ou tes sentiments à Clément, tu le seras au fond de toi Oui enfin après si elle attend 2 ans, enfin... Vraiment je me base pas du tout sur la réalité et sur moi-même Mais si elle attend 2 ans, bah 2 ans c'est long Pour l'instant si elle te prend autant la tête c'est que c'est trop tôt ou trop flou ou trop incertain Le jour où tu veux en venir mais je fais quoi en attendant ? Tu continues à parler le plus... Tu continues à passer le plus de temps possible avec Clément et quand ce sera le moment tu le sentiras ? Je t'assure c'est 100 fois mieux quand ça a l'air naturellement que quand c'est forcé Tu... tu as raison Bah je veux décéder maintenant du coup Moi je me suis dit... Moi je me suis dit on a bientôt... Non ? Non du coup... Génial ! Depuis quand tu es devenu un expert en relation amoureuse dis donc ? Depuis que je suis sur un petit nuage avec Anis et c'est en partie grâce à toi Dit-il ! Alors du coup tu me fais un discours sur le fait de pas me précipiter Alors que tu as rencontré le mec qui voulait te pécho les vacances d'été Tu l'as rencontré il y a quoi ? 2 semaines ? Pas un peu culotté ça ? Mais du coup je fais quoi en attendant ? Je veux dire pour faire comprendre à Clément ce que je ressens sans lui dire Tu continues comme tu le fais déjà Tu passes le plus de temps au lycée avec Tu lui proposes des sorties de temps en temps Et surtout tu lui lances des regards Tu lui souris Tu lui montres que tu t'intéresses à sa vie Tu lui fais comprendre à quel point c'est une personne importante à tes yeux La base quoi ! Je peux pas non plus le faire pour toi ! Et si c'est réciproque tu le resseras aussi j'en suis certain J'espère que tu as raison Odin ne m'a rien dit et que je ne savais pas déjà Mais quand il s'agit de ce que je ressens pour Clément je n'arrive pas à penser normalement C'est vrai que ça ne... C'est vrai que ne pas avoir ce fardeau de devoir absolument lui faire savoir que mes sentiments sont plus kamiko rendrait tout plus simple Entre ça et ma décision de ne plus jouer les détectives comme j'ai pu le faire l'année dernière et encore aujourd'hui Mes journées au lycée s'annoncent plus légères Après avoir passé la journée à y réfléchir et la soirée à en discuter avec Edouard Je pense savoir si j'étais déterminée à régler les problèmes de tout le monde C'est toujours difficile d'être un nouvel élève Et comme je n'avais jamais vraiment eu d'amis à part Candice je ne savais pas comment faire pour m'intégrer C'est pas une solution d'avoir le syndrome du super Quand je suis arrivée au lycée Hummingbird J'ai donc tout de suite fait en sorte de me rendre indispensable et serviable afin de me sentir utile appréciée Je ne veux plus être la personne qui règle les problèmes de tout le monde Je veux être la personne qui sait comment prendre soin d'elle-même, son offrant, son soutien à ses amis En tout cas en cas de besoin Je dois trouver l'équilibre entre les deux Notre discussion a dévié vers de la psychologie de comptoir Mais c'est ce que j'avais besoin afin d'entamer sereinement et naturellement les prochaines étapes de ma vie Hey comment ça va depuis tout à l'heure ? Comment ça ça s'arrête maintenant ? Mais ça va pas de me faire Je le vis très mal là cet épisode Non mais je le savais, je le savais Ca durait trop longtemps le truc avec Lara Raison Je me suis dit c'est mort On aura zéro temps avec Clément C'est ça d'être trop populaire et voilà Neuvième épisode, on ne peut pas encore disponible Si j'avais fait d'autres, tu vois Au revoir Mélanie Je me suis emmerde Après une journée longue et riche en émotions, j'ai enfin rejoint Mélanie J'ai trop maladroit pour m'y remettre Ok donc je pense qu'à chaque fois ça va être deux par deux Ca m'arrange Hey Diane, Mélanie vient de me proposer d'aller faire du shopping avec elle, ça te dirait de venir avec nous ? Enfin si elle est d'accord bien entendu A la base Yael et moi devions aller faire du shopping ensemble Mais comme Yael a préféré s'occuper des problèmes du CVL plutôt que ignorer sa parole J'ai préféré t'inclure dans nos plans pour être sûre qu'il y ait au moins une personne qui ait envie de me voir Je crois qu'elle m'en veut encore de l'avoir ignoré par erreur hier soir C'est un peu dégueulasse de dire ça, je sais pas C'était quelque chose d'important et d'imprévu Peut-être mais ça ne changerait au fait que tu as tendance à me faire attendre Je te présente à nouveau mes excuses et je t'assure que je n'en fais pas exprès Je te promets de faire plus attention à l'avenir C'est un bon début Bref vous voulez aller où ? Tu comptes aller où toi ? J'ai failli vous demander où vous achetez vos fringues pour commencer par ça Mais en avoir vos tenues je pense que j'ai ma réponse C'est pas que j'aime pas faire du shopping C'est juste que ça a toujours été synonyme d'angoisse pour moi Enfin C'est compliqué Pourtant certes tu es un peu plus grand que les autres mecs Mais n'importe quel vêtement à acheter de n'importe quel magasin tiré Le sport wear et en cours de sport ça passe Mais tu dois t'habiller autrement en dehors des cours et de tes entraînements de basket T'as raison ouais Mais bien sûr que j'ai raison, tu reprends quoi toi Owen ? Bah je pense que c'est parce qu'il est à l'aise C'est compliqué pour lui du coup Dan peut s'habiller comme il le souhaite Je pense que Dan a le droit de s'habiller comme il le souhaite S'il est à l'aise en tenue sport et que ça lui convient Il n'a pas à changer pour te faire plaisir Bien sûr que le sac poubelle qui s'habille comme sa grand-mère va te défendre Dan Merci Mais il ne faut pas l'écouter Désolée je m'habille comme je veux et non pas comme tu le voudrais Du calme, pas besoin de vous disputer pour si peu Je pense que vous avez raison chacune à votre manière J'aime bien être à l'aise dans ce que je porte Et les jeans m'étouffent J'aimerais bien m'habiller avec classe J'aimerais bien m'habiller classe tout en ayant un côté alternatif Mais j'ai vite l'impression d'être un clown Mais habite toi comme tu veux En plus je fais du basket à chaque fois que j'ai du temps libre Je préfère être pris à l'action plutôt que de devoir changer toutes les deux heures On va aimer T'en fais pas je sais ce qu'il te faut ça tombe bien puisque c'est mon activité préférée Un relooking Oh Trop bien Dan et moi avons suivi Mélanie jusqu'à son magasin préféré Je suis plutôt sûre de vouloir rentrer maintenant Ah de faire l'enfant interdition de faire ma chambre Je pensais qu'on allait dans un centre commercial ou une grande boutique pour euh Dans une rue fréquenter les petites boutiques comme ça où il n'y a nulle part que d'angoisse J'ai toujours l'impression que les employés vont nous sauter dessus parce que t'es le seul client qui le voit en une heure et qu'ils nous ont un chiffre à atteindre Monsieur le Parisien a peur des plus petites villes Ça serait adorable si ce n'était pas pathétique Mélanie et Dan et moi sommes entrés dans le magasin Mélanie a tout de suite pris Dan par le bras et l'emmené faire le tour du magasin Je suis restée seule à l'entrée du magasin à me faire dévisager par les employés qui avaient l'air d'avoir encore moins envie que moi d'être là J'aurais peut-être eu envie de regarder les vêtements que le magasin proposait si je n'avais pas l'impression de tenir la chandelle à mon propre date En même temps je peux m'en vouloir comme elle-même J'ai eu l'impression qu'il y avait un fondement autre qu'amical à cette sortie Après plusieurs minutes qui m'ont paru être des heures Mélanie est revenue seule et m'informe que Dan est en train de se changer Elle est retournée le voir et 30 secondes plus tard ils sont revenus tous les deux en riant Oh non c'est trop beau Tada Qu'est-ce que tu en penses ? C'est... C'est pas toi... Si c'est totalement oui ! C'est parfait C'est parfait je n'aurais pas fait mieux je pense Bravo Mélanie Enfin un peu de reconnaissance de ta part Bon ça ne vaut pas grand chose mais c'est déjà ça Et bien c'est beau et stylé mais je me sens trop serré pour porter ça tous les jours Et même si j'adore le style assez alternatif J'ai pas envie d'attirer tous les regards sur moi non plus je préférerais quelque chose de plus sobre Bon il n'y a rien vraiment... Bon il n'y a rien vraiment osé mais bon... Les hommes et leurs peurs de l'individualité Bon puisque Dan n'aime pas ce que j'ai fait c'est à diane de lui trouver une tenue Si je n'ai pas la tenue je pense vraiment que j'aurais tout acheté Et il faut que je m'habitue à apporter des choses que j'aime même si ça attire le regard Vas-y truc machin à ton tour de trouver une tenue pour Dan et bon courage pour faire mieux que moi Oh j'ai hâte Vous me faites marrer vous battre pour me relooker si terrible que ça l'uniforme de basket ? No comment J'ai fait quelques... J'ai fait tour de quelques magasins avec Mélanie et Dan sans rien trouver qui pourrait rivaliser avec les tenues de Mélanie Au bout d'une heure intense de recherche j'ai fini par assembler la tenue parfaite pour Dan Confortable mais avec un côté un peu rebelle Dan a tout de suite craqué dessus et même Mélanie a voué que j'avais fait un très bon choix Waouh J'ai acheté le plus de vêtements en une journée que depuis le début de l'année J'ai épuisé tout l'argent de poche que je gardais de côté depuis des années en cas d'urgence Mais c'était une urgence la tenue c'est vraiment la première chose qu'on voit chez d'une personne Parfois même avant le visage Merci d'avoir été mes bonnes fées pour aujourd'hui du coup Christina Cordula de nouveau look pour une nouvelle vie avait raison alors Oh c'était rien si jamais tu as des amis qui ont besoin d'un rôle waking comme ton pote le basketeur aux cheveux bouclés par exemple envoie-les vers moi Mais pour les cas désespérés je demande quand même une partie de passion financière Un silence est installé avant que Mélanie ne se décide de l'oublier Dire qu'à cause du manque d'essai de Dan, Diane et moi on ne sait même pas acheter des fringues au final Du coup c'est là partout de là je pense que c'est la même chose Et oh tu m'écoutes ou pas ? Désolée tu disais Après réflexion il faut mieux que je le répète pas C'était un commentaire sur ce qu'on s'était de vestimentaire tu vois genre Pardon mais ma mère me parlait en même temps Je dois rentrer, Edouard et sa mère viennent dîner chez nous ce soir Ma mère est super cool mais si elle dit à tout de suite dans sa message ça veut dire que je devrais déjà être en route Ah oui c'est vrai elle m'en avait parlé Bah vas-y écoute c'est le plus important que de passer du temps avec la reine du lycée Ose proclamer Si tu avais été au lycée l'année dernière Contente que tu te sois assagée depuis l'année dernière Ne me force pas arrêter de faire des efforts Au fait Pendant que j'y pense Mélanie tu sais que Josh et son groupe font un gros air samedi et bien J'aurais voulu savoir si tu voulais qu'on est ensemble Moi ? Je devrais me libérer Ah oui ? Comptez aussi sur moi Juliette voulait absolument que je vienne même si ça ne disait pas à l'IS de venir avec moi Maintenant je sais avec qui aller C'est pas ce que je voulais demander à... Bon très bien allons-y tous ensemble Je me sentais déjà hésitante à inviter Mélanie en date mais rembarrer Dan devant Mélanie Sans savoir si elle et moi étions sur la même longueur d'onde Ça aurait été trop angoissant voire potentiellement humiliant Je n'avais pas envie de paraître impoli devant l'un comme l'autre Alors j'ai préféré accepter plutôt que de lever le malentendu et rendre la situation gênante Le plus important c'est que je passerai la soirée avec elle Il y en a trois autres que je n'ai pas eu du coup Donc là c'est celle avec l'autre con Celle-là elle est hilarante ! J'adore la tête de tout le monde dessus en vrai ! Et là j'aimerais y avoir en entier C'est trop trop... Elle est trop trop cute Mélanie Genre franchement Surtout les Illus maintenant qu'elle a genre... Celle-là je l'adorais dans ses... Genre vraiment... Même là elle est trop belle Enfin... Elle est incroyable Ils sont tous incroyables Mais voilà Je pense que je vais laisser Cetrilus là le temps de faire mon outro J'ai pu le voir je crois Bah voilà elle est en train de mourir Ca fait hyper longtemps que j'ai pas parlé autant de temps d'un fou Donc je suis pas vraiment habituée Mais c'est un très bel épisode J'ai hâte qu'on en ait plus en vrai Parce que là Je pense en vrai ce qui a pris beaucoup de temps C'était de refaire l'interface De refaire je pense Béatrice aussi Je sais pas si c'est le seul personnage qui a eu un relooking Et en plus de ça on a eu des nouveaux persos Le retour d'Alex Tout ça Donc euh... Ca a dû être compliqué Surtout que bah moi aussi du coup je souffre et j'attends Mais voilà Franchement c'est un... Ce jeu est toujours aussi incroyable Et ça m'a motivée de faire ma fille chaussée J'ai juste pas le temps J'ai juste vraiment pas le temps en fin d'année là Parce que c'est vraiment chaud Mais franchement dès que j'ai le temps je le ferai Je vous promets Euh... Avant que je finisse la vidéo Je vais faire ma pub un peu parce que c'est ma chaîne de toute façon Venez sur Twitch Parce que je stream tous les week-ends Bon juste pas le week-end prochain Du coup je vais pas streamer Mais je stream tous les week-ends Je stream pendant les vacances Donc euh... Vu que j'ai pas trop l'occasion d'être active sur Youtube Parce que bah comme vous le savez S'il y a pas Fly Idols Je ne peux rien faire Bon aussi je peux faire d'autres choses Mais comme j'ai dit J'ai pas le temps Euh... J'ai refait mon serveur Discord Donc je vous invite à le rejoindre Euh... C'est cool Il y a des gens On parle Il y a un concours de dessin Si vous aimez bien dessiner En cours Qui se finit en juillet Donc vous avez totalement le temps de rejoindre en cours de route Et ensuite Voilà plein de choses On parle de webtoon De musique Genre il y a vraiment plein de trucs Et en plus de ça C'est ici que je vous tiens au courant De mes projets De webtoon surtout Mais j'en ai d'autres Je vous en dis pas plus Mais j'en ai d'autres Euh... Vraiment Venez sur Discord Venez sur Twitch Venez aussi sur Instagram Bon je parle souvent anglais Parce que je suis trop... Trop stylée et tout Euh... Je précise aussi que mes commissions sont ouvertes Voilà je sais pas si c'est vraiment important Si vous en avez vraiment quelque chose à faire Mais... Mais voilà je... Je précise on sait jamais On trouve son public On ne le trouve pas Et euh... Je vous souhaite de passer une bonne journée J'espère que la vidéo vous a plu Et... On se retrouve la semaine prochaine Pour Juliette Bye bye !